Alors Pierre, on est dans ce laboratoire magique de Lefranc Bourgeois, belle maison de Lefranc Bourgeois. On est au sein du laboratoire qui fonctionne vraiment. Vous entendez les bruits des machines, vous entendez tout ça. On a une chance inouïe, et puis on a, je pense à voir Pierre, un grand ambassadeur. On a, maintenant on est, focus sur le médium. Tout à fait. Alors le premier que je vais vous proposer, c'est un médium qui s'appelle le médium à l'alkyde, le nom de sa résine, résine à l'alkyde. C'est un médium qui exprime un peu la modernité de l'huile, sur le plan chimique, mais aussi sur le plan de l'exécution. Rappelons que la peinture à l'huile, Lefranc Bourgeois, est très dense maintenant. Donc elle emmène l'idée de vouloir la diluer, et donc de pouvoir travailler en fluidité. L'adapter à son univers. Et le médium à l'huile, c'est un médium qui est légèrement en gel, mais qui va se fluidifier au moment où on le manipule. Donc c'est le médium de la modernité, je vous l'ai dit, parce que c'est un médium qui accélère la prise également de l'huile. Aujourd'hui, la peinture à l'huile sèche lentement, cicatrice lentement. On peut accélérer ce point-là, et avoir vraiment des temps de prise d'une journée, des temps de séchage de deux mois avant de venir. Ce n'est pas le seul avantage de l'alkyde, justement. C'est un des avantages importants de l'alkyde. L'autre effet de l'alkyde, c'est de pouvoir augmenter la transparence de la peinture. Donc pour le travail, je dirais, de superposition, le travail des glacis. Alors il n'est pas aussi brillant que les médiums spéciaux pour glacis, mais on peut quand même superposer les couleurs rapidement, du fait de sa cicativation. Un peu moins spécialisé, mais il permet les glacis, et il est un peu plus universel en apportant de la pulvité. C'est ça, et une texture vraiment aussi agréable de la peinture à l'huile, entre liquide et gel, comme entre deux, une texture gourmande un petit peu de la peinture. Wow, d'accord. Est-ce que c'est un bon premier contact avec un médium, par exemple ? C'est un bon premier contact avec le médium. Écoute, je me dis, voilà, c'est peut-être pour vous l'occasion de démarrer, de vous lancer dans un médium. Tout à fait. Un peu générique, quoi. Générique, ou pour ceux qui veulent démarrer à l'huile, qui viennent de l'acrylique, par exemple, qui trouvaient jusqu'à présent que la peinture à l'huile était une technique trop lente. Avec le médium alkyde, maintenant, vous aurez vraiment un entre-deux, et la possibilité d'aller beaucoup plus rapidement dans vos productions, pour des professionnels, par exemple. C'est très clair. Des pros, des semi-pros, des futurs pros. Alors, j'ai pris cette peinture que je trouve vraiment bien foutue, quand même. Alors, on verra si, en vidéo, au montage, on va essayer de vous en faire profiter en gros plan. Mais c'est quand même bien visible. Ça a été pris sur des bleus différents, c'est ça ? Trois bleus différents, une variation. Avec, donc, à chaque fois, un médium qui est appliqué avec ce même bleu, utilisé pur. Ici, le médium alkyde, ici, le médium flamand. Qu'on va voir après. Le médium vénitien, le médium d'envêtement. On y verra après. Là, alkyde, aujourd'hui, focus. Donc, on voit bien, on voit bien l'impact de ce médium sur la pâte. On va faire plus précisément, encore, c'est ça ? Le médium alkyde, vous voyez ici, également, cette transparence que l'on a, puisqu'on voit apparaître en dessous un motif. Oui, le logo, pas le cas, ici, avec les couleurs, par rapport à la pure. Super, c'est très clair. Alors, merci bien pour toutes ces explications. Et pour résumer, encore une fois, toutes les caractéristiques principales du médium alkyde, on dirait ? On dirait que le médium alkyde sert à augmenter la prise de la couleur, prise rapide. Rapide, en accès à l'autre. Ça permet d'augmenter la transparence des couleurs pour créer des glacis, des superpositions. Très bien. Et également, pour obtenir une texture entre liquide et gel. Une texture un peu gourmande, je dirais. C'est le gourmand de tout à l'heure qu'on a beaucoup aimé, après, c'est qu'on imagine bien ce que ça doit. Merci beaucoup Pierre, à très bientôt pour la suite.